Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bref, je suis surexcitée parce que j'aimerais recevoir ma deuxième commande boule Et que je viens de recevoir ce magnifique carton Je suis en train de le tripoter Alors qu'à ce coup, il y a plein de caissons Tant pis, je vais me laver les mains après De toute manière, hein Voilà Je suis trop contente, j'ai commandé du coup sur Kitok Grâce à Véronica Ça faisait super longtemps que j'avais envie de tester J'avais vu la youtubeuse Je ne suis pas jolie Qui en avait parlé et je vais sortir mon chien Parce que comme d'habitude, quand je filme, ils décident de vouloir sortir Du coup, j'ai commandé grâce à Véronica Et j'avais vu, comme je vous avais dit, sur la chaîne de... Enfin, c'est pas sur la chaîne, c'était sur Story Je crois qu'elle en avait parlé On en avait certainement parlé aussi dans un de ses vlogs Ou je sais plus quoi Je ne suis pas jolie Du coup, c'était il y a super longtemps J'avais pas commandé à ce moment-là Tout simplement parce que je sais pas J'avais pas spécialement envie Là, vu que Véronica, c'est quand même une nana à qui je parle Donc forcément, je peux beaucoup plus savoir son réel avis, etc J'avais quand même un code promo de moins 20% Qui était MissVéronica20 Je sais pas jusqu'à quand il est valable Mais bon, si jamais vous avez envie Eh bien, vous pouvez utiliser son code Je trouve ça vachement cool Parce que ça fait quand même 20% Et c'est énorme Et vu que moi, à la base, j'en avais pour 100€ Du coup, ça m'a quand même fait 20€ de moins Donc c'est vraiment énorme comme réduction Donc du coup, Kitok, le but de cette... On peut l'avoir en application, je crois Et sinon, c'est un site, en gros Vous commandez, vous choisissez des recettes Vous avez plusieurs recettes chaque semaine Vous pouvez choisir aussi qu'elles soient véganes Végétariennes, je crois Végétariennes, vous pouvez... Je sais plus encore Vous avez peut-être plein de... Ah oui, vous pouvez mettre... Je crois que vous avez des allergies Vous pouvez mettre aussi les machines que vous utilisez Moi, par exemple, j'ai coché Cookéo Mais je viens juste de le cocher Donc en fait, j'avais pas vu qu'il y avait ce truc-là C'est Véronica qui m'a dit après qu'il y avait ça Vous pouvez mettre, je crois que si vous avez un blender Si vous avez des... Enfin, bref, tout un tas de robots Donc ça, c'est cool aussi Ils peuvent vous proposer d'autres recettes En fonction de ce que vous avez chez vous Et donc voilà, vous choisissez parmi plusieurs recettes Moi, du coup, j'ai voulu vraiment prendre le gros truc C'est-à-dire qu'il y a 7 recettes Donc voilà, ça c'est le maximum que vous pouvez prendre Sinon, c'est le minimum Je crois que c'est 4 recettes Vous pouvez prendre minimum pour 2 personnes Vous pouvez pas prendre pour 1 personne C'est pour 2 personnes directement Mais dans ce cas-là, même si vous êtes tout seul Vous pouvez... Ça peut vous faire 2 repas Voilà, c'est aussi très très bien Et du coup, c'est pris pour 2 personnes Vous pouvez, voilà, comme je vous ai dit Vous pouvez prendre 4 recettes 5 recettes, 6 recettes Enfin bref, jusqu'à 7 recettes Et après, ça peut aller jusqu'à je sais plus combien de personnes Peut-être 6 ou encore plus Je sais pas exactement Ça, il faut aller regarder Parce que j'ai pas trop regardé Je me suis pas trop intéressée au nombre de personnes Qu'on pouvait choisir Du coup, mais vous pouvez quand même prendre pour un certain nombre de personnes Ensuite, j'ai pris 7 recettes Du coup, qui me plaisaient J'ai regardé les ingrédients et tout Qu'il y avait dedans Pour voir si vraiment ça me plaisait Et si ça pouvait plaire à mon chéri Puisqu'on est tous les deux J'ai pris aussi les fruits de saison Et j'ai pris le plateau de fromage Donc après, je crois que vous avez des trucs spécifiques aussi Pour les apéros Vous avez petit déjeuner Véronica, elle avait pris ça Elle avait pris petit déjeuner Et franchement, c'était vachement bien ce qu'elle avait eu Honnêtement, c'était trop trop cool Ensuite, vous avez encore d'autres trucs, je crois Je me souviens plus Enfin bon, c'est à peu près ça que vous avez Donc ça, c'est vachement cool Le carton est énorme Je sens qu'il est bien rempli De toute façon, je l'ai porté Il était assez lourd Je sais que normalement, j'ai un ananas Parce que j'ai reçu un mail pour me dire comme quoi j'avais un ananas Donc voilà, par contre, ça c'est vachement bien En fait, on a des fruits de saison Et après, par contre, vous ne pouvez pas les choisir Quand vous pouvez choisir ce que vous voulez dedans C'est juste des fruits de saison Et pareil, pour le fromage, vous avez la surprise en gros Pour les petits déj'es, c'est pareil Normalement, vous avez un peu la surprise Si toutefois aussi, il y a certains ingrédients Qui n'ont plus Surtout en ce moment avec ce qui se passe Je pense que beaucoup de gens commandent sur Kito Moi, c'est pour ça que j'ai voulu commander Parce que je me dis au moins Ça évite d'aller dans les magasins Même s'il y a quelques trucs Qu'on est obligé d'aller chercher dans les magasins Ça limite quand même Vu que c'est un peu galère de faire des drives Nous, on ne fait quasiment que des drives Et très souvent, il y a plein de choses qu'il n'y a pas C'est assez chiant Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec Kito C'est que déjà, on peut connaître de nouvelles recettes Et ça, c'est vachement bien Parce que c'est vrai que même si parfois On rajoute des nouvelles recettes à notre quotidien Très vite, on tourne en rond Et chaque semaine, on mange un peu la même chose Plus ou moins, bien évidemment Mais du coup, je suis dit que c'était vachement bien Parce que ça nous permet de connaître de nouvelles recettes Des trucs qui peuvent être vraiment cools Après, voilà, on verra bien si on trouve ça bon ou pas On n'a pas tout à fait les mêmes goûts au niveau gustatif Mais j'ai bien sûr pris que des choses Qui plaisent normalement à tous les deux Parce qu'il est assez chiant, on va pas se mentir Moi, j'aime énormément tout ce qui est légumes Mais il est un petit peu relou à ce niveau-là Après, il y a des trucs que je n'aime pas Et que lui, éventuellement, aime bien Bon, ça, c'est un peu plus rare Mais du coup, on va faire le petit unboxing de tout ça Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pris Je crois que j'ai fait un petit peu le tour De ce que j'avais à vous dire Du coup, c'est parti, j'ouvre ça Donc du coup, c'est présenté dans un très gros carton Bon, il est énorme quoi Voilà, il est très très gros Donc on a une petite languette Ah oui, et du coup, je voulais aussi vous dire Que ce qui est génial C'est qu'effectivement, on peut avoir des nouvelles recettes Mais en plus de ça, du coup, on n'est pas obligé De réfléchir à ce qu'on doit mettre comme ingrédient Pour quel truc, nanana Là, on a tous les ingrédients qu'il faut pour la recette Donc ça, c'est vachement bien Donc du coup, alors là, on se retrouve avec de la salade Voilà, dans un petit sachet comme ça Après, normalement, ce ne sont vraiment que des bonnes choses Ensuite, on a des pavés de saumon Ils sont assez petits quand même Je ne sais pas, il y a combien de... 120 grammes Bon, c'est pas mal Après, il y a un accompagnement qui va avec Donc voilà Ensuite, on a de la roquette Bon, j'ai horreur de la roquette Malheureusement Mais du coup, ça doit forcément aller avec un des plats Et je n'avais pas remarqué Je suis quasiment sûre que je n'avais rien pris avec de la roquette C'est bizarre Moi, ça, j'ai horreur de ça Mais tant pis Ensuite, ah oui, on a des pâtes Ah oui, c'est... Ah là là C'est une recette, je crois, avec de la mozza Et je ne sais plus quoi Enfin, avec des tomates C'est trop trop bon C'est trop bon Du coup, là, c'est des pâtes Divellon Non, je ne connais pas du tout cette marque À ma vie, ça va être très très bon Donc voilà C'est quand même... Il y a combien de... Il y a 500 grammes Franchement, au-delà, c'était vraiment pas mal Ensuite J'aurais peut-être dû vous montrer comment c'était à l'intérieur avant J'ai sorti les quelques trucs que je vous ai déjà montrés Mais en gros, voilà Ça se présente comme ça à l'intérieur Donc vous voyez qu'il y a quand même un minimum aussi de plastique Donc c'est cool Et voilà mon merveilleux ananas Donc du coup, ensuite Je vais prendre tout ce qu'il y a autour Et ensuite, je vais sortir la petite cagette Ah bah là, c'est le plateau de fromage Oh mais il y a... C'est que des trucs qu'on aime Ah ça, je ne sais... Je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est Je vais regarder derrière ce qui était écrit Mais voilà, en gros, le plateau de fromage Donc franchement, c'est quand même pas mal ce qu'il y a dedans Il disait qu'il y avait 400 grammes Donc là, il dit qu'il y a 390 grammes Donc voilà, c'est un peu... Par contre, c'est trop mignon de présenter comme ça J'aime trop un petit cagette Franchement, je pense qu'on gardera la cagette C'est hyper cool, j'aime trop Et du coup, dedans Il y a du Saint-Marcelin Donc ça, je kiffe ça On achète assez souvent On adore ça Ensuite, il y a du long cendré Ça, c'est pareil Donc c'est ça C'est un style de chèvre normalement On achète aussi très souvent C'est très très bon Et ensuite, c'est quoi ? C'est de la tome de montagne Les crues Ah bah on adore la tome Donc nickel Franchement J'avais juste trop peur en prenant ça Qu'ils nous mettent genre du rock fort Parce qu'on déteste ça Enfin moi, j'ai vraiment... Ça me donne envie de vomir Et Kylian n'aime pas du tout non plus Ensuite, on a des petits steaks hachés C'était pour quoi ça déjà ? Bon, on va regarder après toutes les recettes ensemble Parce que je ne me souviens plus Donc on a des petits steaks hachés Viande à ché 15% Pure bœuf Voilà, parce que nous, on mange de la viande Donc forcément, j'ai pris des recettes avec de la viande Et puis il y en a d'autres qui n'y en a pas, je crois Je ne me souviens plus Ensuite, on a du coup Un petit concentré de tomates Donc ça, je suppose que c'est pour aller avec les pâtes Bon, il n'y en a pas énormément S'il n'y a que ça, ce n'est pas énorme Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main C'est vraiment tout petit Et j'ai des mains minuscules Sachez-le Donc là, il y a 70 grammes Ah, ça sort de... Bon, c'était la petite dame de la poste Qui avait oublié de donner un colis de Kylian Bref, elle est revenue Elle était trop mignonne Elle est en plus trop mignonne comme nana Bref, on s'en fout Ce n'est pas la question Du coup, ensuite Il y a des filets de poulet Oui, ça, je me souviens C'est du poulet anissé Je ne sais pas quoi Ça fait l'air trop bon De toute façon, je vous ai dit Il y a toutes les petites recettes là Donc voilà Ça, c'est vraiment chiant C'est des morceaux qui sont vraiment pas mal Il y a 300 grammes Donc c'est très très bien Puis là, tout ça va nous permettre De faire des portions un peu moins grosses Et ça, je trouve ça aussi pas mal Et ça va éviter normalement de trop gâcher Là, c'est de la poitrine fumée cuite Sans sel Sans sel nitrité, pardon Ça semble à ça Ensuite, il y a des petits dés de jambon cuit Donc voilà aussi comment c'est Donc voilà Ça, c'est des trucs Pour faire des recettes J'ai du coup, pour les fruits Un ananas Je ne sais plus quoi en faire Ensuite, on a du coup Des pommes Oh là, ça se déchire Parfois, on va l'ouvrir On a deux pommes Comme ceci On a deux poires Voilà, donc c'est des petites poires Et ensuite, on a quatre oranges Donc voilà Ça, c'est pas mal C'est très bien Donc ça, je pense que c'est tous les fruits Je vous mettrai le prix à chaque fois des trucs Du coup, pour chaque recette Pour chaque plat Quand on en prend sept En fait, plus on en prend de plats Moins c'est cher Du coup, moi, le plat revenait à 5,64 euros Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est pas très très cher pour deux C'est vraiment pas cher Surtout que ce sont des bonnes choses Quand même Qui sont dedans Et ensuite Pour les trucs de fruits Je vous mettrai le prix Et pour le truc de fromage Je vous mettrai le prix aussi Je crois que c'était 10 euros et quelques Je ne me souviens plus Mais je vous mettrai le prix Pour vous dire du coup Combien ça coûtait Ensuite, là Bien emballé Tout est frais Les trucs sont frais C'est pour ça que d'ailleurs L'autre machin Il s'est déchiré Parce qu'en fait Du coup, il avait un effet un peu humide Mais là, tout est bien frais Donc franchement, c'est hyper cool Pour ça, franchement Du coup, là Il y a de la mini feta Ce qui est très drôle C'est qu'avant, j'aimais pas du tout la feta Et maintenant, j'aime bien Après, j'aime bien Quand elle est sympa Dans les bocaux La tremper avec de l'huile Et tout Ça, j'aime pas trop Du coup, voilà Il y a de la feta C'est la feta bio Ensuite, on a du camembert Donc ça, c'est pour une des recettes Je sens que ça va être trop trop bon Donc on a un camembert Au lait pasteurisé Là, on a de la mozza Parce que comme vous avez dit Il y a un truc à base de mozza Par contre, il n'y en a qu'une seule Au pire, nous, on en a dans le frigo Si je veux en rajouter Là, on a du riz Et ça, c'est vachement bien Parce que vraiment Ils mettent les portions qu'il faut Du coup, ça va nous permettre De peut-être un peu moins manger Comme des porcs Parce qu'en ce moment On mange un petit peu n'importe comment Bon là, j'ai repris le sport depuis deux jours On ne sait pas combien de temps ça va durer Comme d'habitude Mais bon, on verra bien Du coup, voilà On a un petit truc comme ça De riz blanc parfumé Il y a 150 grammes Donc voilà C'est tout petit comme ça Mais ça gonfle tellement le riz On a des épices Là, c'est vachement bien S'ils mettent les épices Du coup, dans les petits sachets Ça, Vironica m'avait montré Je crois qu'elle avait eu aussi Un truc d'épices Donc là, c'est les épices du Mexique Je ne sais pas exactement Ce qu'il y a dedans Oignon, cumin, piment doux Coriandre, ail Piment fort Ouh Ça, ça va piquer Là, c'est quoi ? Du Saint-Marcelin encore une fois Ah oui, il y avait un truc Avec du Saint-Marcelin aussi Bon, il faudra qu'on regarde Je crois bien qu'il y avait un truc Là, il y a du sirop d'érable C'est pour elle avec quoi ça ? Bon, il y a du sirop d'érable Écoutez Ensuite, il y a du parmigiano-reggiano Ça, c'est notre lit Ça, c'est pareil On en a dans le frigo Si tout ce soir, on en manque Voilà Parce que ça On adore ça Donc on en achète assez souvent Mais ça, avec plein de trucs Avec nos salades Avec les pâtes Avec vraiment plein de choses Avec le risotto Ensuite, il y a du boulgour Ça, j'aime bien le boulgour Ça, je ne suis pas sûre que Kylian kiffe Mais bon, on l'aura bien Ensuite C'est trop mignon Oh non, j'adore De l'anis poudré Donc du l'anis sans poudre Plutôt Il est marqué anis poudre Donc c'est dans un petit truc comme ça C'est trop mignon J'adore C'est trop chaud Ensuite, on a un citron C'est pas à me foutre Et là, c'est un bordel Je ne vous dis pas devant moi C'est un bordel Donc un citron Pas plus, pas moins Voilà Ensuite, on a du maïs doux bio Mais tout est frais Vraiment Très, très frais Donc ça, c'est vraiment cool Je ne sais pas comment ils arrivent à maintenir ça C'est dingue Donc voilà Ça, c'est par contre un gros pot Franchement En fait, c'est les petits pots classiques Non, c'est plus gros que les petits pots qu'on achète Non, il est quand même grand Il y a 340 Non, poids net Il y a 285 grammes Nous avons de la purée des tomates de Provence Ah oui, ça se trouve Le truc de pot d'eau Je ne sais pas On verra bien Là, on a du coup du pesto Ça, c'est trop bon Du pesto frais aux tomates À base de tomates Moi, très souvent, j'achète le pesto classique Qui est trop bon D'ailleurs, il faudrait trop que je vous le montre J'en ai acheté un Je crois que c'est la marque Barilla Mais il est incroyable Et j'en ai goûté plein Et il est délicieux Ensuite, là, nous avons des flageolets Ils disent visiblement C'est visiblement des sortes de haricots Voilà Mais vu que ce n'est pas écrit en français C'est un petit peu compliqué Mais ils sont rouges et blancs Genre, c'est trop drôle Je n'en avais jamais vu des comme ça Genre, limite, ça va être trop joli en fait C'est pour faire des jolies recettes Nous avons tout un tas de pommes de terre Donc ça, on en a Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit On a huit pommes de terre grosses comme ça Donc là, on peut dire par contre qu'elles sont grandes On a trois carottes Ensuite, là, c'est de l'amandre Oh my god J'aime tellement J'aime tellement l'odeur de l'amandre Sentez-moi ça à travers Franchement, ça sent trop bon J'adore ça D'ailleurs, j'en ai acheté là Pour me faire des petits virgins mojito Hier, je me suis fait un petit virgins mojito Je me suis fait un petit kiff Ensuite, nous avons échalotes, ail D'ailleurs, c'est drôle Il ne donne que des petits bouts comme ça Bon, échalotes, ail Ensuite, nous avons Qu'est-ce que c'est que ça déjà ? Je ne me souviens plus de ce que c'est Ça, c'est pareil Je ne me souviens plus C'est fou, c'est du fenouil, je crois Très bien La fille de cuisinier qui ne sait même pas ce que c'est Ensuite, nous avons un petit truc Donc ça, c'est du thym Ouais, c'est du thym Avec une petite feuille de laurier, j'imagine Donc voilà, ça s'est présenté comme ça C'est trop mignon On dirait les petits trucs là Pour faire des trucs de purification Bref Ensuite, nous avons des oignons jaunes Ils sont énormes, franchement Ah, on a d'autres échalotes Et ensuite, nous avons Je ne sais pas comment vous appelez ça Certaines personnes appellent ça des edamame Ou autre Je ne sais même pas avec quoi ça va être fait d'ailleurs Je ne sais pas comment vous appelez ça Bon, ensuite, voilà, c'est tout ce qu'il y avait Bon, ce qui est quand même très gros Franchement, on a quand même pas mal de trucs Donc, du coup, alors Ce que j'ai pris au niveau des recettes Donc, c'est vachement bien Toutes les recettes sont sur des petits papiers comme ça Voilà, c'est un espèce de... C'est du vrai papier, c'est pas du plastique ou autre Voilà, c'est présenté comme ça Donc, j'ai pris du taboulé de petits pois à la menthe et feta Où sont les petits pois ? Ah bah, les petits pois, ça doit être fait avec ça, du coup, j'imagine Du coup, voilà Derrière, vous avez tout ce qui est avant de commencer Lisez toutes les étapes, blablabla Petit 2, le boulgour et les petits pois Donc, ils vous disent vraiment toutes les étapes Genre porter à ébullition la casserole d'eau, blablabla Bref, ils disent tout ce qu'il faut faire Ensuite, ils disent comment faire donc le taboulé Ils vous disent vraiment toutes les étapes sont écrites Genre déposer les ingrédients, blablabla Bref, franchement, c'est super stylé Vous avez aussi les ustensiles Donc ça, ils vous disent bien, ils vous donnent bien les ustensiles Ici, c'est vachement bien Donc, en gros, là, il y a besoin d'une casserole, d'une passoire et d'une râpe Je n'ai pas de râpe, mais ça, c'est pas grave Je ferai avec l'économe et puis je ferai des... Ce sera juste des lamelles, en fait Et après, si toutefois, on a besoin d'aide On peut trouver sur l'espace client des techniques de cette recette vidéo Genre, voilà, ils peuvent vous poser des questions du style Comment ciseler une échalote ? Comment râper une carotte ? Bref, c'est vraiment, vraiment bien Ah oui, puis ils vous disent aussi les ingrédients à utiliser Qui sont normalement dans vos placards Comme du sel, du poivre et de l'huile d'olive Normalement, on est à peu près tous à avoir ce genre de choses C'est un peu la base d'avoir ce genre d'ingrédients A moins que vous n'aimiez pas ça Bon, voilà, je pense que c'est quand même la base Ensuite, voilà, ça c'est le truc purée de jambon et de camembert Mais ça va être trop bon Franchement, ça, ça va être ouf Donc pareil, voilà, ils vous disent franchement tout ce qu'il faut Ils disent quoi ? Compatible avec un robot cuiseur compagnon Thermomix Bon, voilà, en gros, c'est pas mal Ah, il y a besoin d'une sauteuse, d'une passoire et d'une casserole Ensuite, là, on a un petit magazine qui toque Oh là là, ça a l'air si bon de ce qu'ils mettent en photo devant Donc ça, c'est le magazine En gros, ils nous montrent leurs producteurs Photo Ensuite, ne jetez pas les cosses des petits pois Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Bref, ensuite, ils nous montrent aussi comment on peut faire de l'ananas rôti à la vanille Donc franchement, c'est sympa Moi, je vais le manger comme ça parce que moi, j'aime comme ça J'aime bien aussi quand il est cuit, mais je préfère largement comme ça Après, ils nous montrent les prochaines recettes à commander Ils seront livrées du coup la semaine prochaine Donc le 27 avril et le 3 mai Donc il y a pas mal de trucs Il y a des trucs encore à base de saumon Espèce de petit croque-monsieur mais revisité On a plein de choses, franchement, une sorte de pizza J'ai l'impression qu'elle est végétarienne Je sais pas qui est, pas du tout végétarienne Numéro 5 Boulettes de porc, chou-fleur rôti et cumin Franchement, il y a plein plein de choses C'est vraiment sympa Après, ils montrent aussi les trucs visiblement d'apéros Assortiment de charcuterie Boudin aux oignons Et saucisson à l'ail Voilà, donc ça c'est un petit peu le type de truc que vous pouvez avoir Si vous prenez le truc apéritif Et vous avez aussi des alcools Ça j'ai vu seulement quand j'ai reçu un mail Qui disait comme quoi des trucs qui pouvaient être échangés Et vous pouvez avoir des bières Vous pouvez avoir du vin Voilà, et normalement ce sont que des bons trucs Donc voilà Voilà les chers petits producteurs qui disent merci Et derrière nous avons Kitok s'engage aux côtés des soignants Donc voilà, oui j'ai vu que vous pouviez mettre 6 euros Ça pouvait offrir, je crois, un plat Voilà, un don de 6 euros égale un repas complet pour un soignant Voilà, si vous avez envie en plus de faire un geste C'est vraiment pas mal Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Bon là c'est quoi ? Bienvenue, enfilez votre tablier Merci Merci Voici votre mode d'emploi Donc là bon, ils expliquent comment tout fonctionne, etc Les solutions anti-gaspillage Des produits de saison Livraison partout en France Voilà Alors après voilà, j'ai pris ça Les tagliatelle au pesto Pomodoro et mozzarella Mais oh my god Mais tout ce qu'on aime Ça va être mais beaucoup trop bon Franchement, trop trop bon Par contre, je sais pas si c'est censé être du basilic Parce que je ne crois pas avoir du basilic Donc il faut mettre de la roquette Bon ben il n'y aura pas de roquette Pour nous, ça c'est clair et net On va pas mettre de roquette dedans Parce qu'on a besoin de ça C'est de la roquette dedans Ah oui Ah oui Moi j'aurais mis du basilic Très clairement Parce que ça va tellement bien Ça fait genre style margarita Mais dans les pâtes Voilà, donc vraiment tout est encore expliqué Il faut mettre de l'échelle à tomates Enfin ça va être trop trop bon Ensuite, il y a Poêlé de poitrine fumée Saint-Marcelin Et chourave caramélisée Au sirop d'érable Ah c'est avec ça Le sirop d'érable Oh là là Ça va être si Mais si bon Ah c'est du chourave Mais oui Mais que suis-je Mais moi il me manque une Franchement Je suis vraiment bête Mais bête comme mes pieds Je suis bête comme mes pieds Moi je suis là Je sais pas ce que c'est Bah c'est du chourave Débillose celle-ci Voilà Du coup ça c'est du chourave Mais j'avoue que je n'en achète jamais Mais donc forcément Voilà Je ne savais pas ce que c'était Il y a du chili con carne de haute Voilà Donc je sais pas si c'est parce que C'est une certaine haute Qui a créé ce chili con carne Mais ça On aime énormément ça aussi Voilà C'était pas le maïs J'avais complètement oublié C'est vrai que nous On met rarement en fait Quand on en fait à la maison Quand une jeune fait à la maison Je pense rarement à mettre du maïs Alors que c'est très très bon Donc c'est avec ça aussi Qu'il y a du coup Je suppose C'est caché J'imagine que ça va avec ça La viande c'était cachée Et mettait D'ailleurs les sacs cachés Ils ont l'air très très bons Ils ont l'air très bien Ensuite il y a pavé de saumon Au parmesan Ça Ça m'a fait tellement Mais tellement de l'oeil Par contre je sais pas Avec quoi c'est fait Avec de la purée Purée de pommes de terre Et carottes Voilà Donc c'est pour ça Qu'il y a des carottes aussi Donc ça c'est très 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 bon Et en dernier Du coup J'ai pris le poulet anisé Façon bouillabers De Nuttali Et ça Ça avait l'air très très bon aussi Donc voilà Donc ça il y a Pommes de terre Bonsoir Du coup dedans Là il y a Des légumes Il y a Des pommes de terre Du poulet De quoi faire Une bouillabaisse Donc il y a de l'ail Il y a Concentré de tomate Il y a de l'anis Enfin bon Voilà Il faut mettre aussi Le bouquet garni là-dedans Voilà Donc ça ça va être Le truc vraiment bien épicé On va dire Ça va être vraiment Trop trop bon Donc voilà Je voulais vraiment vous montrer ça Parce que déjà Je trouve que c'est vachement cool Au quotidien Mais en ce moment Je trouve ça Vraiment Vraiment top Pour éviter de sortir Pour faire ses courses Je trouve ça vraiment top Voilà Donc si jamais vous aviez envie D'avoir un bon plan Comme je vous ai dit Je sais pas pendant combien de temps Dure la promotion Qu'il y a Véronica De ce qu'il faudrait aller lui demander Elle s'appelle Miss Véronica Live Sur Insta Voilà Après peut-être qu'en voyant cette vidéo Elle mettra peut-être un petit commentaire Ou autre Mais du coup Voilà J'avais vraiment envie de vous montrer Parce que je trouve ça vraiment top En plus c'est vraiment Quasiment que des bonnes choses Normalement ce sont que des bonnes choses Et voilà Ils travaillent du coup Aussi avec des petits producteurs Donc ça c'est vraiment génial Il y a quelques petits trucs bio Donc ça je sais pas si vous pouvez sélectionner Prendre que des trucs bio Je sais pas si tout est bio ou pas Honnêtement Je vais pas regarder un peu plus en profondeur pour ça Mais je suis vraiment très très satisfaite Peut-être que j'aurais préféré avoir un peu plus de fruits Peut-être Sinon je suis vraiment très très contente Je pense que tout va être très très bon Et ça va nous faire quand même 7 plats Pour l'instant j'ai arrêté la livraison chaque semaine Parce que je voulais d'abord goûter Voir ce qu'on allait avoir etc Donc j'ai annulé Après normalement on peut remettre Quand on veut en fait la livraison Et dans ce cas là Après vous êtes livré chaque semaine Mais si jamais vous ne voulez pas Il faut absolument annuler l'abonnement Sur votre compte Tout simplement Donc pour vous dire Normalement tout ça coûte 100 euros Je crois que c'était 100 euros et 60 centimes Ou quelque chose comme ça Et du coup j'en ai eu pour 80 euros Avec le code promo de moins 20% Franchement pour cet repas Plus des fruits Plus du fromage On va pas se mentir C'est vraiment pas très cher Surtout pour des bonnes choses En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu Et puis si toutefois vous voulez voir peut-être le résultat De certaines des recettes N'hésitez pas à me suivre sur Instagram Je vous montrerai certainement Quelques petits plats Quand ils seront plutôt bien présentés En espérant que ce soit le cas Je vous fais plein plein de gros bisous Et puis je vous dis à travailler dans une prochaine vidéo Ciao J'embrasse pas trop ma bouche Parce que j'aime la mer Allez bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz